Faut continuer à jouer, le jeu vidéo a besoin de vous. Pour un poids-cage de qualité, faites confiance à vos artisans engagés. Faites confiance à vos artisans qualité-excellence. Bonjour Sébastien. Bonjour. Monsieur Pop Culture. C'est ça. Est-ce qu'on est bien d'accord ? On est ça, on est d'accord. Alors dis-moi, comment tu es passé d'une école hôtelière à chroniqueur de jeux vidéo sur les réseaux sociaux et les télés ? L'ultime question. En fait, ce métier de l'hôtellerie, je ne l'ai jamais abandonné. Ça fait 20 ans que je le fais. Je le fais toujours plus ou moins en alternance, on va dire. Mais quand on est passionné d'une chose comme la pop culture, le cinéma, les dessins animés, d'un coup, on veut essayer de se mettre dedans. Et un jour, je me suis cassé le genou. Je suis resté pendant presque un an à trop rien faire. Et on s'est dit, pourquoi pas parler de la pop culture ? Pourquoi pas créer une chaîne YouTube ? Pourquoi pas aller voir les représentants des boutiques qui, justement, vendent des t-shirts, des jeux vidéo, des produits dérivés ? Et puis, aller voir aussi les belles manifestations parce qu'on était très bon chez Manga. Donc, aller voir directement toutes ces personnes. Alors, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est la pop culture ? La pop culture englobe vraiment tout l'univers du jeu vidéo, des séries, du cinéma, du jouet, de la musique. Toutes les choses qui ont bercé aussi notre enfance depuis les années 70, même aujourd'hui. Tu as toujours été un geek, en fait. Alors, oui et non. J'ai eu ma période. Moi, j'ai commencé à jouer à partir de l'âge de 7 ans avec ma première console. C'était une NES en 1988. Et puis, après, on commence à découvrir aussi le cinéma, à regarder les premiers Star Wars, les premiers Terminator, toutes les bases de la pop culture cinématographique. Après, avec mon école hôtelière, plus vieux, c'était à terme moins, toujours un petit peu le cinéma. Et en fait, c'est en arrivant à La Réunion, il y a 10 ans, donc j'ai commencé ma collection il y a à peu près 7 ans, où j'ai renvoyé ma console de jeu. J'ai été dans une boutique spécialisée où j'ai récupéré quelques figurines, Dragon Ball Z, Goldorak, tout comme ça. Et puis, c'est la fièvre de retrouver tous nos objets d'enfance. Et puis, maintenant, j'ai une collection qui dépasse l'entendement, on va dire. Alors, sans dire ton âge, ta première console de jeu ? Eh bien, en fait, c'est la NES en 1988, à Noël, avec le jeu Super Mario Bros et Duncan, avec le fameux Zappeur Orange. Ah, c'est avec les petits tuc-tuc-tuc-tuc. Voilà, la fameuse manette, avec le premier Mario directement dessus. Il y avait aussi le jeu Tortue Ninja, qui était un des jeux les plus durs de l'époque. Voilà, ça, ça a bercé mon enfance. Voilà, c'est ça qui m'a permis de dire, waouh, c'est ça le jeu vidéo. Voilà, ça a vraiment bercé. Le cheminement entre le très jeune qui joue aux jeux vidéo et le passionné qui fait des chroniques. En fait, le petit jeune qui joue aux jeux vidéo, qui commence à découvrir toute cette pop culture, il est toujours là, en fait. Et justement, c'est ce qui me permet de faire ces chroniques, c'est que ce petit jeune est toujours là en train de dire, « Eh, tu te souviens de ça ? Eh, tu te souviens quand regarder ça ? » Donc moi, c'est du pain bini pour moi. Quand je parle de mes chroniques, quand je parle d'un thème, soit sur une série, un film ou même un jeu vidéo, je parle aussi de mon expérience. Donc tous mes souvenirs d'enfance, je le réadapte, je le remets dessus en parlant justement de tous ces souvenirs, tout simplement. Le jeu qui t'a marqué ? Le jeu qui m'a... Il y en a peut-être plusieurs. Il y a Tortue Ninja justement sur NES qui est pour moi sorti dans les années fin 80, qui est un des jeux les plus durs justement et qui m'a vraiment marqué pendant des jours et des jours parce que c'est des heures de jeu. Et je pense en jeu de combat, ça va être Street Fighter sorti en 1992 sur la Super NES, la console que j'ai eue justement après. Parce que pour moi, c'est le jeu de combat par excellence et pour tous les amateurs de fighting, c'est le jeu qu'il faut avoir dans sa collection. Donc, tu es l'érudit à la Réunion de la pop culture. Combien de temps est-ce que tu consacres dans la semaine entre les jeux vidéo, les nouveaux jeux, les anciens, le cinéma ? Enfin, combien de temps ? Sachant que maintenant, tous mes métiers englodent le milieu de la pop culture. Donc, je dirais de 6 heures du matin à 1 heure du matin, on va dire. Parce que j'ai différents métiers qui font que je teste des jeux, je fais des chroniques, je regarde des films. En fait, ça prend maintenant... En fait, ma passion est devenue mon métier tout simplement. Donc, c'est un plaisir. Après, je joue rarement. Je n'ai pas forcément de temps pour jouer, mais j'ai quand même le temps pour tester des jeux. tester des jeux sur une PlayStation 5, tester des vieux jeux sur une Super NES, regarder les dernières nouveautés séries, les dernières nouveautés films, essayer d'aller au cinéma parce qu'il faut retourner au cinéma puisque les mesures Saint-Inter, franchement, maintenant, sont parties. Voilà, ça fait quand même du bien. Donc, retourner au cinéma et justement pouvoir présenter après ça sur des belles chroniques. Est-ce qu'à La Réunion, tu as un public geek pop culture ? En fait, au tout début, quand j'ai commencé, donc il y a 4-5 ans, j'avais lancé une chaîne YouTube. Je me suis dit, sans prétention, on va dire, on va voir ce que ça va donner. avec mon petit matériel de l'époque et je me suis aperçu qu'il y avait un public pour ça. Donc, après, on essaie de monter en gamme, on commence à faire du contenu un peu plus qualitatif. On fait ça aussi avec d'autres personnes, on rencontre d'autres associations, on rencontre des personnes qui sont plus ou moins influents dans le milieu de la pop culture ou dans, comme je dis, des papas du jeu vidéo qui vivent à La Réunion. Donc, rencontrer toutes ces personnes-là pour des interviews, essayer de faire du contenu de qualité et puis, tu t'aperçois que oui, il y a vraiment un public pour ça parce que depuis que je fais mes chroniques sur Antenne Réunion, il y a vraiment toutes ces personnes qui suivent régulièrement. Il suffit qu'un mardi, la chronique n'ait pas lieu, qu'on va voir plein de messages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? La chronique n'est plus là. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, il y a vraiment ce côté un peu nostalgique de retourner, retrouver un peu tous ces souvenirs d'enfance. Et c'est ce que j'essaie, moi, de proposer sur les chroniques en ramenant des vieux objets, en parlant du passé, des jouets, du cinéma. Une chose qui pourrait révolutionner le monde du jeu. Tu as une idée ? Quelque chose qui pourrait révolutionner le monde du jeu vidéo ? Déjà, là, on commence à y être avec la PlayStation 5 et l'Xbox Series X. On a quand même quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau, en 4K, même sur la 8K bientôt. Mais je pense que ce qui pourrait révolutionner, c'est vraiment de la réalité vraiment complètement virtuelle. Là, on pourrait avoir les gants, le casque. On l'a déjà plus ou moins, mais pas dans le salon. Donc, quelque chose à voir, beaucoup plus immersif, je pense. Mais ça, je pense qu'on l'aura peut-être dans une dizaine, quinzaine d'années. Voilà. Un peu moins. Alors, c'est un stéréotype de gamer. Mais est-ce que tu habites dans les caves de chez toi ou tu habites chez tes parents dans une cave avec un t-shirt Metallica ? Là, je me suis coupé les cheveux et j'ai mis une chemise pour me rouvarde. Mais voilà, c'est drôle parce que pendant des années, on a eu le côté… Ce n'est même pas le geek, c'est les nerds avec les petits boutons, les grosses lunettes avec le scotch au milieu ou les cheveux gras ou alors justement le mec avec le t-shirt Metallica Onirvana avec les cheveux longs. Non, non. En fait, le geek, ça touche tout le monde, des personnes de 7 à 77 ans. Et même les geekettes, comme j'appelle ça, il y a de nombreux de femmes maintenant qui sont fans de séries, cinémas, qui jouent beaucoup de jeux vidéo. Quand je dis jeux vidéo, ça peut être aussi des jeux mobiles et tablettes, tout simplement. Mais voilà, on a vraiment un palmarès de gens différents. Donc, non, non, ça englobe beaucoup, beaucoup de gens et pas forcément celui qui joue H24 à World of Warcraft. Tout à l'heure, tu parlais de collection. Tu fais partie des collectionneurs de La Réunion Pop Culture. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta collection ? Oula ! Surtout qu'il y a de nombreux collectionneurs, et c'est bien d'en parler, parce que justement, pendant des années, c'était vivons cachés dans les collectionneurs. Ils n'osaient pas montrer de peur d'être jugés, justement, de collectionner ce genre d'objets. Mon but, c'était un peu de les taper un peu dans la fourmilière et les faire sortir en disant, ben voilà, moi, je monte ma collection ou je le présente sur des expos. Ben, vous aussi, faites-le. C'est bien de le présenter. Sauf que chacun a un peu son domaine. Moi, j'englobe. C'est-à-dire qu'on peut retrouver du jeu vidéo rétro, du jeu vidéo récent, de la figurine, du comics, du vinyle, de la VHS. Tout ce qu'on pouvait avoir des années, allez, fin 70 jusqu'à aujourd'hui, on peut le retrouver dans ma collection. Alors, qu'est-ce que tu penses, c'est un petit peu un sujet d'actu, de tous ces enfants qui sont constamment derrière leur console ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois ans, j'ai créé une association qui s'appelle aussi Geek Me Hall, où nous, on oeuvre justement sur la préservation du jeu vidéo et de la pop culture. Mais à côté, on a une dimension sociale où on parle aux parents sur la prévention de l'addiction aux jeux vidéo et des écrans à partir de l'âge de trois ans. Pour moi, je suis contre tout ça, justement. Déjà, j'ai vu trop d'enfants ou trop de parents donner un téléphone comme ça parce que l'enfant pleure dans le caddie. Et moi, je trouve ça aberrant. Ils ont moins de trois ans et dire, tiens, prends l'écran, comme ça, tu te tairas. Et voilà. Mais non, ce n'est pas bon pour les yeux, ce n'est pas bon pour le cerveau. Il y a plein de choses qu'il faut faire qu'il ne faut pas faire. Je pense que quand on a des enfants, il faut savoir les protéger. Alors, il y a des choses bien à faire à partir de l'âge de trois ans, donner des écrans, mais il faut que ça soit vraiment limité dans le temps, des choses un peu éducatives. Moi, je me bats un peu contre tous ces jeux massivants multijueurs pour les jeunes. Je ne me bats pas pour ça, pour les adultes. Mais des jeux comme Fortnite, où moi, on me demande, est-ce que c'est adapté pour mon fils qui a six, sept ans ? Non, ce n'est pas possible. Non, non. Comme je dis, il y a des pégis sur les jeux. C'est comme pour les films. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'on veut essayer de préserver la jeunesse. Alors, c'est vrai que des jeux comme Fortnite ou même autres, ce n'est pas le seul. C'est très enfantin, c'est joli, mais ça reste quand même des jeux plus ou moins violents. Et pour certains enfants, on peut arriver sur un décrochage scolaire, ne plus manger, s'enfermer, être dans sa bulle, rester des heures à jouer. Ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Moi, je sais qu'il y a pas mal de parents que j'ai essayé d'aider à propos de ça. Donc, comme je dis, il faut faire attention, faire de la limitation. Et puis, tout ira bien pour ces jeux. Alors, quel jeu aujourd'hui, Sébastien Briard, ne se laste jamais ? Allez, on va dire des jeux rétro, l'ancienne, du Mario Kart. C'est le Mario. Mario Kart, directement sur la GameCube à l'époque, avec les quatre manettes pour jouer avec les amis. Et puis, moi, je suis très Call of Duty. Donc, moi, c'est Call of Duty depuis une dizaine d'années déjà. Donc, avec tous les nouveaux jeux qui sortent. Donc, moi, si on veut me retrouver, même aujourd'hui, un petit temps, dans mon canapé, un peu comme celui-ci, là, avec ma manette, et je fais des parties en ligne avec mes amis, voilà, de Call of. Ça fait du bien, ça permet de lâcher aussi. Et le film que tu te lâches jamais ? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette question. En fait, il y en a trois, vraiment. Donc, ça va être… Et trois styles complètement différents. Ça va être Evil Dead de Sam Raimi, sorti en 82, le film d'horreur par excellence pour moi. Après, ça sera Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en 93, qui est pour moi le premier film avec des vrais effets spéciaux qu'il n'y avait jamais auparavant. Et on va dire, en 2014, Interstellar de Nolan pour moi, parce que c'est vraiment une très belle histoire. Comment tu le vois dans dix ans ? Comment je me vois dans dix ans ? Eh bien, toujours pareil, toujours à parler de ma passion. J'espère qu'à La Réunion, il y aura encore plus d'associations, il y aura encore plus de personnes qui vont mettre en avant toute cette bête populture, parce que je ne suis pas le seul. Il y a plein de belles associations qui font des événements. Il y a plein de personnalités qui parlent de jeux vidéo, qui parlent de figurines. Il y a des personnes aussi qui font des mangas pays. Voilà, tout ça, il faut en parler. Et j'espère que toutes ces personnes-là, justement, vont faire comme moi et vont vraiment exploser dans ce milieu-là. Merci Sébastien. Merci à vous. Tu as un petit mot de la fin éventuellement ? Eh bien, soyez comme vous êtes. Et puis, voilà, il faut continuer à jouer. Le jeu vidéo a besoin de vous. Merci Sébastien. Cette vidéo vous a été offerte par vos artisans qualité-excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada